Musique Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Bigel, je suis magicien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit peu de magie de Noël avec vous, avec une expérience de mentalisme. Et pour ce numéro, je vous propose d'accueillir Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Anthony. Vous allez bien ? Oui. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas tenter une expérience avec des cartes, mais plutôt une expérience de mentalisme. Je vous ai demandé d'emmener quelques livres. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris ceux que je préfère. Ok. Alors moi ce qu'on va faire, on va garder un petit peu de distance, je ne veux même pas les voir, je ne veux même pas les toucher. Moi je vais vous demander, vous allez juste prendre un livre, n'importe lequel, celui que vous souhaitez, et vous allez l'ouvrir à n'importe quelle page. Vous allez choisir un mot, n'importe lequel, celui que vous voulez. Et dès que vous en avez un, vous pourrez refermer le livre et le poser. Alors n'importe quel mot, ce qu'on va faire, moi je ne veux surtout pas qu'on puisse le montrer à la caméra ou autre. J'aimerais que cette information soit ancrée dans votre esprit, que vous soyez le seul à la connaître. C'est fait, c'est fixé. C'est fait ? Parfait. Alors, on va essayer quelque chose, et je vais vous demander de penser à la toute première lettre. Moi je vais déjà écrire quelque chose. Je vais commencer. Pensez bien à la toute première lettre, ne dites surtout rien. C'est bon ? Ok, j'ai quelque chose. Est-ce que vous voulez bien nous dire, pour la toute première fois, on n'est pas complice, on n'a rien défini à l'avance. Pas le mot en entier, mais juste la toute première lettre, allez-y. Un P. Un P ? Un P. C'est marrant parce que moi j'ai exactement écrit un P juste ici. C'est bien ça ? J'ai bien écrit un P ici ? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, merci. Je vous sens déçu. Je vous sens déçu. On va continuer un peu plus sérieusement cette expérience. Vous allez penser à la deuxième lettre. Pensez bien à la deuxième lettre. Ok. C'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q. Un O peut-être ? Un O, oui. Un O, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok, j'ai quelque chose. Je vais commencer à écrire. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez imaginer si c'est un objet ou quelque chose. Vous pouvez l'imaginer juste ici devant nous. Ok ? Ne dites rien, essayez juste de le visualiser, de l'imaginer. Ça y est, c'est bon. Vous l'avez ? Oui, c'est bon. Ok, je crois que j'ai quelque chose. Ok, je pense que c'est pas mal. On est d'accord, on n'est pas complice. On n'a rien défini à l'avance. Vous avez choisi un mot n'importe quel à l'intérieur d'un de vos livres. Tout à fait, oui. Vous n'avez dit à personne, c'est ancré dans votre esprit. Pour la toute première fois, est-ce que vous voulez bien nous dire à voix haute à quel mot vous pensez ? Un porte-manteau. Porte-manteau ? Oui. Porte-manteau. Wow. C'est bien ça ? Moi, je vous propose, on va aller encore un petit peu plus loin. Si vous le souhaitez, ça, on n'en a plus besoin. On va aller un petit peu plus loin. On va choisir une information, cette fois-ci, non pas dans un livre, mais vous allez choisir une information dans votre esprit. Ok ? Alors, je vais juste vous guider un petit peu. Moi, je vais vous demander, vous allez choisir une célébrité, quelqu'un de connu, quelqu'un que moi, je pourrais également connaître, que vous, vous connaissez, et que tout le monde ici pourrait connaître. Ok ? Pensez bien, une personne, ça peut être un chanteur, un acteur, un comédien, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est décédé, peu importe, vous choisissez n'importe qui. C'est bon. C'est bon, vous avez quelqu'un en tête ? C'est fait, ça y est. C'est quelqu'un que je pourrais connaître, hein ? Oui, plutôt, oui. Oui ? Ok. Ce qu'on va faire, je vais prendre une petite feuille. Je vais l'ouvrir et je vais vous poser quelques questions. Je vais vous poser quelques questions et vous allez toujours me répondre par non. Alors forcément, à certains moments, vous allez mentir, mais c'est pas grave. Vous allez toujours me répondre par non. Je vais vous poser plein de questions et vous me direz toujours non. Tout est clair, ça va ? C'est bon. Non, fallait dire non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue, très bien. Alors, vous pensez à quelqu'un qui est très connu. Non. Ok. Quelqu'un, une célébrité, quelqu'un qui, par exemple, est vraiment connu dans le monde entier. Non. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est connu uniquement en France. Non. Non, très bien. C'est peut-être un homme. Non. Une femme, alors. Non. Non plus. C'est quelqu'un qui est peut-être vivant. Non. Qui est décédé. Non. En tout cas, vous avez une grande capacité à mentir. Sache si on veut le dire. J'ai quelque chose. Alors, ce que je fais n'a absolument aucun sens. Mais, je vais essayer quelque chose. Comme ceci. Et normalement. Ok. Pour la toute première fois. Est-ce que vous voulez bien nous dire à qui est-ce que vous pensez ? Vraiment ? Allez-y. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ? Charlie Chaplin, oui. Et juste ici, nous avons… Waouh, bravo. Charlie Chaplin. C'est ça. Oui, parfait. Incroyable. Bien. Merci pour votre attention. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada